Je connais, je connais, je connais, je connais, je connais, je connais des anciens rappeurs IPM à l'époque qui était ici, qui était un groupe qui faisait vraiment parler de la région lyonnaise et même IPM qui avait fait d'ailleurs pas mal de featuring avec de gros artistes parisiens à savoir Arsenic et d'autres. Après je connais, je connais, je connais, je connais, je connais, je connais, je connais ici c'est Sidney de Purple Haze qui est un artiste compositeur aussi parce qu'il compose aussi des sons, des productions et il travaille avec Bobo, ils sont deux, ils forment le collectif Purple Haze et c'est ceux qui ont produit le morceau Molotov 4 et donc voilà ce sont des lyonnais, ce sont des personnes qui sont chez vous donc après les artistes émergents je connais pas vraiment bien parce que parce que parce qu'il faut passer quand même pas mal de temps dans la région pour mieux les connaître et après je connais aussi Dooms, Dooms aussi qui est un artiste d'ici, Sampleur, qui est un artiste de chez vous aussi, qui est quelqu'un que je connais très très bien et que j'aime beaucoup. Vous avez fait un clip avec Sampleur ? Comment ? Vous avez fait un clip avec Sampleur ? Oui on avait fait un clip il y a à peu près 5 ans je crois, quelque chose comme ça et donc voilà je connais quand même des artistes, je sillonne un peu la région, c'est vrai qu'après dans les détails je connais pas vraiment, je connais pas, j'en connais pas énormément énormément je connais Cassius Belli aussi qui est un artiste, bon j'en connais quand même moi. Ça pourrait apporter je dirais un peu plus de diversité, un peu plus de diversité par rapport à la répartition des artistes en France parce qu'on a l'impression qu'il y a uniquement que quelques villes qui se partagent plus ou moins ce leadership au niveau du rap, à savoir Marseille, Paris, c'est vrai que ça joue un peu beaucoup dans ce sens là et il faudrait peut-être un petit peu plus de, un peu moins de sectorisation dans le rap, il faudrait que ce soit un peu plus large et que ça touche peut-être un peu plus de régions et donc je pense que la région lyonnaise pourrait apporter cette diversité, je dirais voilà cette diversité via le paysage du rap français. Mais bon il faut savoir que Lyon c'est une ville aussi où il y a énormément d'activistes, il y a pas mal de personnes qui bougent au niveau du hip-hop, même si ce n'est pas dans, même si ce n'est pas en tenant un micro, c'est dans autre chose, il y a des tourneurs ici, par exemple la Lyonnaise des Flots et le DF qui était aussi un collectif, une société qui faisait pas mal tourner les artistes de rap français et entre autres les artistes de Paris. Donc voilà, il y a des gens qui se diversifient dans leurs activités et qui ne sont pas forcément derrière un micro et qui amènent aussi une touche au hip-hop. Donc je pense qu'après il faudrait peut-être qu'il y ait un petit peu plus d'ouverture via des artistes de rap, j'allais dire rap parisien, j'allais dire rappeurs parisiens, parce que c'est vrai qu'on est issus pour la plupart de la région parisienne, mais il faudrait peut-être une meilleure ouverture des artistes qui vivent en région parisienne via les autres en province ou ailleurs, parce que c'est vrai qu'à Paris on est un vivier et c'est un peu là que tout se passe.